... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le cyclone Ophélia provoque des pluies diluviennes sur les côtes américaines. Des villes entières ont été plongées dans le noir, mais l'alerte semble avoir bien fonctionné. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. Encore un accident de grue sur un chantier, cette fois près de Valenciennes dans le nord. Il s'agit précisément d'une nacelle télescopique. L'engin était, semble-t-il, mal équilibré. Il y a un mort et deux blessés graves. C'est le cinquième accident de ce type depuis un an. Un premier bilan des CNE. Ces contrats révocables pendant deux ans, qui viennent d'être créés par le gouvernement, plus de 30 000 embauches auraient été signées. D'après la Banque de la Sécurité sociale, il s'agit d'une estimation. Après la décision de la Cour d'appel, Lucien Léger, le plus ancien prisonnier de France, devrait quitter sa prison dans les prochains jours. Un témoignage dans ce journal. La mère de l'enfant assassiné sort d'un long silence. Elle se dit choquée par cette décision qu'elle ne comprend pas. Toutes les décharges de pneus usagés seront fermées d'ici deux ans. C'est l'engagement pris par la ministre de l'Environnement, Nelly Olin. 40 millions de vieux pneus seraient actuellement stockés à l'air libre en France. Enfin, qui a parlé de crise économique ? Toujours plus gros, toujours plus cher. Les yachts de luxe ne se sont jamais aussi bien vendus. C'est l'euphorie au festival de plaisance qui s'est ouvert hier à Cannes. C'est un ouf de soulagement que sont en train de pousser les autorités américaines. Le cyclone Ophelia, le premier depuis Katrina, a atteint les côtes de la Caroline du Nord. Mais il se contente pour l'instant de frôler le littoral sans pénétrer dans les terres. Il y a beaucoup de pluie et déjà des dégâts. Mais aucune victime n'est signalé. C'est Gilles Marinet. Battu par les vagues durant des heures, un ponton cède au petit jour. A pleine puissance, Ophelia malmène le littoral de la Caroline du Nord. Le vent dépasse 130 km heure. Les bateaux ne sont pas les seuls à souffrir. A terre, les bâtiments légers ne résistent pas. C'est un toit arraché qui est arrivé par le nord-ouest, à l'arrière du cyclone. Il a percuté le toit du hangar et il est retombé sur notre caravane. La nuit a été rude à Beaufort et Morehead City, les deux localités les plus menacées. Il est tombé 300 millimètres de pluie. 120 000 personnes sont privées d'électricité. Dans les rues, l'eau monte. Rien de comparable aux inondations provoquées par l'ouragan Katrina. Mais selon les autorités, il ne faudrait pas que la pluie persiste. Aucune victime a déploré car beaucoup d'habitants avaient évacué les lieux et 45 abris étaient ouverts. Le cyclone s'éloigne actuellement en perdant de la puissance. Pas très loin de là, en Louisiane, le maire de la Nouvelle-Orléans confirme que le retour à la normale est bien engagé. Il a indiqué que quelques 180 000 personnes vont regagner la ville dans une semaine environ. 180 000 c'est beaucoup mais rappelons que 480 000 personnes avaient été évacuées et beaucoup ne pourront sans doute jamais revenir. Dans la ville, le nettoyage est presque terminé. L'électricité sera bientôt rétablie. Pour le reste, c'est encore la débrouille. Ainsi, la gare a été réaménagée pour servir de prison. Reportage Jacques Cardos, Bruno Giraudon. Ces jours-ci, les quais de la gare centrale sont plutôt bien gardés. Et pour cause, voici la nouvelle prison de la Nouvelle-Orléans. Ces cellules occupent le quai numéro 1. Le personnel, lui, a investi le hall d'accueil. Et rien ne manque dans cette gare transformée en prison. Les boutiques souvenirs servent de bureau aux agents des départements de la justice fédérale ou locale. Et le comptoir de consignes à bagages est devenu propriété du docteur. On a eu besoin de créer une prison temporaire pour tous les pillages et les crimes commis juste après l'ouragan. Ici, les prisonniers ont droit au même traitement que dans une prison classique, nous dit-on. Celui-ci vient d'être interpellé en état d'ébriété. Il est conduit dans une cellule de dégrisement spécialement aménagée dans la gare. Mise en place 4 jours après le passage du cyclone, cette prison a accueilli jusqu'à 200 personnes, pour la plupart accusées de pillages ou d'actes de violence avec armes à feu. Ce prisonnier nous raconte qu'il a lui-même eu peur de se faire cambrioler lorsqu'il a vu un homme s'approcher de chez lui. Il tirait au-dessus, alors moi aussi j'ai tiré, dit-il. Malheureusement, l'homme n'était pas un voleur mais un policier. Ici, les prisonniers ne restent pas plus de 24 heures et peuvent être jugés très rapidement. Tous les jours, nous avons un système de jugement par vidéoconférence. Et au bout de 24 heures, le juge décide de les relâcher ou de les transférer jusqu'à la prison de Hunt. Le fonctionnement de cette prison est assuré par un personnel venu d'états voisins. La vraie prison de la Nouvelle-Orléans étant encore sous les eaux, celle-ci devrait rester ouverte encore pendant plusieurs semaines, même après le retour d'une partie de la population dans la ville. La plupart des personnes déplacées sont installées au Texas et dans la panique, des familles ont été séparées, des parents ont perdu leurs enfants. Sur place à Houston, envoyé spécial Alain Chalvron à Ron Diamond. Kiwana Blue a enfin retrouvé le sourire depuis qu'elle a récupéré sa petite Daigia, un an, qui avait été évacuée vers l'Alabama après le cyclone à 1000 km d'ici. Et à son retour, l'attendait une autre bonne nouvelle. Je suis rentrée d'Alabama à 9h30 la nuit dernière. Et à mon arrivée, on m'annonce qu'ils ont retrouvé ma fille aînée de 3 ans. Alors là, je suis tombée par terre, je me suis effondrée. Parce que moi, j'aime mes enfants et personne ne peut les remplacer. C'est tout ce qui me reste. Fin d'un cauchemar de plus de 15 jours. 15 jours. Kiwana a passé ici, au bureau de réunification des familles, l'angoisse au ventre. Les deux filles étaient introuvables. Et on n'avait même pas de photos. La petite Daigia était en fête avec une tante dans l'Alabama. Mais l'autre, Faye, 3 ans, était simplement portée disparue. On l'a retrouvée dans le Tennessee. Je suis passée au journal télévisé et ma fille m'a vue. Et elle a crié, c'est ma maman, c'est ma maman. Elle va prendre l'avion aujourd'hui et devrait arriver tout à l'heure. Et j'en peux plus d'attendre. Happy End donc pour Kiwana et ses deux filles. Mais les centres d'accueil sont encore pleins de ces messages de parents cherchant leurs enfants, ou l'inverse. Chaque jour, on reçoit en moyenne une quarantaine d'enfants. On les prend en photo, on les rentre dans notre système informatique et dans le site internet Enfants Perdus. Et donc, les parents, où qu'ils soient dans le pays, en Louisiane, en Arkansas ou au Texas, peuvent savoir où se trouvent leurs enfants. Alors que la situation des évacués est en train de se normaliser progressivement, la réunification des familles reste le principal problème. 1700 enfants sont encore séparés de leurs parents. En France, je vous le disais en titre, une personne a été tuée, six autres blessés, dont deux grièvements après la chute d'une grue à Douchy-les-Mines, près de Valenciennes. Il s'agit précisément d'une nacelle télescopique. Le vent n'est pas en cause, il soufflait faiblement. C'est un problème de poids et d'équilibre qui semble à l'origine de cet accident, le cinquième en quelques mois. Karine Komadzi. L'accident a eu lieu près de Valenciennes à 18h30, alors que les ouvriers achevaient leur travail sur un chantier de construction. Une cheminée se serait effondrée sur une nacelle. Une nacelle dans laquelle il y avait deux personnes, dont une est décédée. Et au pied de la nacelle, donc, auraient été d'autres personnes. Donc, le bilan actuel est d'une personne décédée, deux blessés graves et quatre blessés très légèrement. Le corps du conducteur de l'engin de levage vient d'être désincarcéré. Le vent ne semble pas être à l'origine du drame. C'est le dixième accident mortel en cinq ans en France, survenu sur un chantier après une chute d'engin. Le 12 janvier dernier, dans ce même département du Nord, la chute d'une grue en plein centre de Valenciennes avait provoqué la mort d'un ouvrier, blessé cinq personnes. Le procureur est actuellement à Duchy-les-Mines pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident de l'Airbus d'Air France à Toronto cet été. Vous vous souvenez que l'appareil qui avait atterri sous la pluie était sorti de la piste avant de prendre feu. Tous les passagers avaient pu être évacués. Eh bien, il y aurait eu un désaccord ou un malentendu entre les pilotes. L'une des boîtes noires révèle en effet que 12 secondes se sont écoulées entre l'atterrissage et l'inversion de poussée qui permettent un freinage maximal. Yann Fronti, Nicolas Châteauneuf. C'était le 2 août dernier. L'avion d'Air France vient de prendre feu après être sorti de la piste. Les 309 passagers sont indemnes. Un miracle, ils ont tous été évacués à temps. Comment un tel accident a-t-il pu se produire ? D'après les premières analyses des boîtes noires révélées ce matin par le Figaro, l'équipage aurait tardé à utiliser les reverse, un système de freinage situé dans les réacteurs. On réduit les moteurs. Et puis ensuite, on prend les manettes qui font généralement vers l'avant. On les passe vers l'arrière. Et là, ce qui se passe, c'est que le flux d'air, au lieu d'être dirigé vers l'arrière, il est dirigé vers l'avant. Donc on freine. On freine et c'est surtout efficace au début. Et surtout quand la piste est mouillée. Sous une pluie battante, à 220 km heure, l'avion s'est posé en milieu de piste. Premier problème. Normalement, l'atterrissage débute des 400 mètres. Cette fois, il a eu lieu à 1200 mètres et seuls les freins à roue ont alors été utilisés. Deuxième problème. L'équipage a attendu 12 secondes avant d'activer le système des reverse. Trop tard pour empêcher l'avion de basculer dans le fossé. Ces 12 secondes sont-elles le résultat d'une mésentente entre le commandant de bord et son copilote à l'heure aux commandes ? Peu crédible selon les professionnels. Il n'y a aucune espèce de raison pour qu'il y ait eu une différence d'appréciation au moment de l'atterrissage entre les pilotes qui ait pu conduire à une sortie tardive des reverse. Alors, que s'est-il passé ce jour-là précisément ? Les pilotes ont-ils été surpris par le vent plus fort que prévu ou par l'état de la piste ? Y a-t-il eu incompréhension entre les deux hommes ? Les analyses des conversations dans le cockpit sont en cours. Et après les crashs en série cet été, envoyé spécial revient tout à l'heure sur celui du Concorde. L'avion était-il au-dessus de tout soupçon ? L'envoyé spécial à partir de 20h55 avec Françoise Joly et Guylaine Chenu. Justice, les tribunaux sont souvent critiqués pour leur lenteur ou pour les erreurs judiciaires. Eh bien, cette fois, c'est le coût de la justice qui est dénoncé dans un rapport du Sénat. Un rapport qui évoque une explosion des frais d'enquête et qui estime qu'il faut responsabiliser les magistrats sur ce sujet. Stéphane Brettener, Bernie Meriot. Des tests acoustiques, une batterie d'analyse géologique et chimique. L'enquête sur l'explosion de l'usine AZF a coûté plus d'un million et demi d'euros à la justice. Les dizaines d'expertises demandées par la Défense après la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, 3 millions d'euros. Le renflouement sans appel d'offres du Bugalet de Braise, 5 millions d'euros. L'année dernière, les juges ont augmenté leurs dépenses de 23%, un chiffre contenu dans ce rapport du sénateur Duluard qui demande plus de rigueur aux magistrats. C'est surtout que chaque magistrat puisse exercer sa fonction comme il l'entend, mais qu'il sache ce que ça coûte. On n'intervient pas dans la prescription, mais qu'on veut que chacun soit responsabilisé par rapport à la dépense qu'il engage. C'est parce que la justice s'appuie de plus en plus sur les expertises scientifiques qu'elles coûtent de plus en plus cher. Lorsqu'un juge d'instruction commande une mise sur écoute, c'est 200 euros. Pour une facture détaillée de portable, l'opérateur demande 900 euros. Un prélèvement biologique est facturé 380 euros. Dans certains dossiers, un juge peut en demander des centaines. Exemple au laboratoire de Nantes. Ici, chaque prélèvement est fait à la main, avec une extrême précision. Mais paradoxalement, l'ADN peut également faire économiser de l'argent. Ça permet d'abord d'apporter une réponse à la vérité beaucoup plus rapide, ce qui est quand même important, et aussi de faire économiser énormément de temps et de moyens à la police ou à la gendarmerie qui fait l'enquête. Le ministère de la justice a demandé aux tribunaux de mieux maîtriser leurs dépenses. Les magistrats s'inquiètent. L'économie des frais de justice, disent-ils, risque de se faire au détriment de la recherche de la vérité. La justice encore. Après la décision de la cour d'appel, le plus ancien prisonnier de France, Lucien Léger, devrait quitter sa prison dans les prochains jours. On a beaucoup parlé de ses 41 ans passés en détention. Ce soir, nous livrons la réaction de la mère de l'enfant assassiné, Suzanne Taron. Elle ne s'est jamais exprimée pendant toutes ces années. Aujourd'hui, elle a décidé de sortir de son silence, témoignage recueilli par Dominique Verdaillant et Christophe Vignel. Elle ne souhaite pas apparaître à visage découvert. Je ne veux pas que Lucien Léger me voie, dit-elle. Suzanne Taron préfère que l'on ne retienne qu'une seule image, celle de son fils unique, Luc, tué le 27 mai 1964. Le 28 août dernier, elle a appris par la presse que Lucien Léger allait être libéré. Je ne peux pas dire que cela m'enchante automatiquement. C'est triste, mais je pense que ça a été décidé et m'y opposer, je pense qu'on ne m'aurait pas écoutée. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il y ait toujours des gens pour, pas pour l'aider, mais pour le prendre chez eux, dans une famille. Moi, un individu qui a tué un petit garçon, pour moi, peut-être parce que je suis la mère, mais je ne sais pas, ça me choque. Elle a été condamnée à la perpétuité. Alors, où est-elle, la perpétuité ? Finalement, ce n'est que mensonge, c'est du vent. C'est faux. La perpétuité, mais c'est pour l'enfant, la famille. Là, c'est la perpétuité. C'est vrai. Là, je ne vous dis pas qu'elle va recommencer, mais d'après l'avis de certains spiquatres, il y a un risque maintenant. Ils ont pris le risque. Ils ont pris le risque. Votre mari avait dit « Je ferai justice moi-même ». Oui, c'est exact. Je comprends très bien mon mari. Et vous savez, c'est tout à fait... C'est normal. J'estime que c'est normal. Voilà un individu qui vous tue, votre petit garçon, qui vous brise la vie. Et voilà, c'est tout à fait la vie de mon mari. Vous avez exigé qu'il n'écrive pas de livre sur l'affaire ? Parce que j'estime que c'est assez scandaleux que ce genre d'individu qui a déjà tué l'enfant ou un adulte, comme il y en a plusieurs, fasse après de l'argent avec sa victime. Ça ne s'oublie pas, monsieur. Ça ne s'oublie pas. Puis surtout, quand il a bien décrit comment il a tué mon petit garçon, vous savez, on n'oublie pas, on ne peut pas oublier ça. Je ne sais pas. Et encore moins pardonné. Ah non, on ne pardonne pas. Ça ne se pardonne pas. Il y a des gens qui pardonnent. Peut-être les gens qui sont croyants. Oui, pardonne. Moi, je ne suis pas croyante. Le jour de la libération de Lucien Léger, Suzanne Taron n'aura qu'une seule pensée pour un enfant qui, aujourd'hui, aurait 52 ans. Économie, c'était la mesure phare du gouvernement en matière économique. Le CNE, ce fameux contrat de nouvelle embauche, révocable pendant deux ans par l'employeur, est entré en vigueur au début du mois d'août. Eh bien, apparemment, ils connaissent un certain succès. Voici la première estimation du nombre de CNE signés en un mois. 31 000. Estimation livrée par l'ACOS, la banque de la sécurité sociale et qui est basée sur des déclarations des entrepreneurs. Alors, qui sont ces sociétés et ces salariés concernés ? Reportage à Lille et à Roubaix. Marianne Masse, Patrick Wursthorn. Je vous remercie pour ces informations. Je vous écoute pour les numéros de votre... Son contrat de qualification venait de se terminer dans ce centre d'appel de Roubaix. Najima a donc postulé pour un CDI quand le patron lui a proposé un contrat nouvelle embauche. Elle s'est d'abord bien renseignée avant d'accepter. C'est vrai que c'est pas très bien vu. Ça fait toujours peur un petit peu. Ça fait deux ans d'essai un petit peu. Deux ans où on peut être licencié. Mais comme je vous dis, ça s'est toujours bien passé. Et puis, on n'a pas vraiment le choix. Côté patron, pas d'hésitation. Benoît Mougel a signé deux contrats, nouvel embauche. Pour sa société de 15 salariés, c'est une souplesse de recrutement non négligeable. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend justement une flexibilité au niveau des embauches qu'on peut réaliser puisqu'aujourd'hui, malheureusement, le licenciement d'un salarié est vraiment très compliqué et très difficile à mettre en oeuvre. Corinne, elle était au chômage. Depuis quelques temps, elle vient d'intégrer l'équipe d'un grossiste en parfumerie. Elle sait que pendant deux ans, son patron peut rompre son contrat nouvel embauche sans avoir besoin de se justifier. Un patron qui veut se séparer de vous, que ce soit en CDI ou en contrat d'initiative emploi, se sépare quand même de l'employé si l'on veut de s'en séparer. Et vous, votre intérêt alors ? J'ai un emploi pour deux ans et plus si tout évolue correctement. Le contrat nouvel embauche me permet vraiment d'avoir de la sécurité intellectuelle et de me dire si ça ne va pas, si ce n'est pas rentable dans 6-12 mois, je peux encore faire marche arrière. Corinne est encore dans la phase de découverte de l'entreprise. Dans quelques semaines, elle débutera sa mission d'assistance téléphonique à la vente payée au SMIC. Officiellement, pendant deux ans, elle ne fait pas partie des effectifs de l'entreprise. Voilà, 31 000 CNE, ça n'est rappelons-le qu'une estimation. Le retour de Jean-Pierre Raffarin, trois mois et demi après avoir quitté Matignon, l'ancien Premier ministre devrait retrouver dimanche à l'occasion d'une élection partielle son siège de sénateur de la Vienne. Jean-Pierre Raffarin, 56 ans, est resté plutôt silencieux ces dernières semaines. Il mène une campagne discrète. Reportage Émilie Lançon, Antonin Broutard. Loin, très loin des dorures de Matignon. L'ancien Premier ministre se régale. Voilà un mois qu'il est en campagne pour les sénatoriales chez lui dans la Vienne. Il se dit heureux. Ça fait du bien quelquefois d'être loin de Matignon. Ça a l'air de vous faire cette campagne de terrain. J'éprouve le bonheur de la proximité retrouvée. Alors il en avale des kilomètres, près de 6 000 déjà, 236 communes visitées. C'est quand même assez sportif. Chercher les voies une à une et ce n'est pas une expression. Dans cette commune de 119 habitants, il n'y a qu'un seul grand électeur à convaincre. Jean-Pierre Raffarin y passera pourtant près d'une heure sans compter son cahier. Chaque jour est une page blanche. Voilà, 281 communes. C'est quoi ? Ce sont les doléances des uns et des autres ? C'est les projets, c'est les préoccupations. Ces préoccupations à lui, les voici, les habitants de la Vienne. Jean-Pierre Raffarin se veut loin des questions de politique nationale et dénué de toute amertume, mais il rappelle son action. Merci bien monsieur Lame. Bonne journée. Je ne suis pas égoïste, je ne suis pas égocentrique. Ce qui compte, c'est que le chômage baisse en France et donc ce qui est important, c'est que le gouvernement actuel prolonge l'action que nous avions engagée. Son principal adversaire, c'est lui, le candidat socialiste. Jean-Petit espère que l'impopularité de Raffarin à Matignon jouera contre lui. Si déjà, on met monsieur Raffarin en balotage, ce serait déjà un scoop. Lors des précédentes élections sénatoriales, Jean-Pierre Raffarin l'avait emporté avec 57% des voix. Dominique de Villepin lui est toujours à l'ONU à l'occasion du sommet du 60e anniversaire de l'organisation. Il est question là-bas des grands problèmes du monde et notamment du développement. Deux visions s'opposent, celle de la France qui milite avec d'autres pour une taxe sur les billets d'avion afin d'alimenter l'aide publique aux pays pauvres, celle des Etats-Unis qui se disent prêts à renoncer aux subventions agricoles si les autres pays riches en font autant. Sur place à New York, Pascal Golomère, Jean-Baptiste Prédali. Bien sûr, la photo de famille est impressionnante. Mais les 150 chefs d'Etat et de gouvernement avaient visiblement besoin des recommandations du photographe de l'ONU pour afficher la mine de circonstances. Car le bilan de ce sommet est bien maigre. Alors on se raccroche aux bonnes intentions. Celle de George Bush par exemple. Lui qui a cette même tribune il y a trois ans demandait à son auditoire de partir en guerre contre Saddam Hussein à adapter son message. Il est toujours question de lutter contre le terrorisme mais il faut aussi combattre les maux qui en sont la cause. Nous savons que la guerre contre le terrorisme ne se gagne pas seulement par la force et par les armes. Pour propager une vision d'espoir, les Etats-Unis sont déterminés à aider les nations qui luttent contre la pauvreté. Un ton qui a de quoi ravir Dominique de Villepin. Lui qui a martelé hier et aujourd'hui que la priorité de l'ONU c'est bien d'aider les plus malheureux. Et il a proposé du concret hier aux côtés de Lula le brésilien et de Zapatero l'espagnol. La taxe sur les billets d'avion pour financer la lutte contre le sida dans les pays pauvres. Certes, seule une poignée de pays promettent d'instaurer cette taxe. Les américains n'y sont pas. Pourtant pour les français, seule l'action commune est efficace. La meilleure façon de lutter contre la pauvreté, de lutter en faveur du développement, c'est de le faire dans un cadre multilatéral. Donc dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre des instances compétentes. La France veut donc renforcer plus que jamais l'ONU. Encore faut-il convaincre les plus récalcitrants et ce n'est pas un discours au ton conciliant de George Bush qui lèvera comme par miracle tous les obstacles. Et les Etats-Unis sont d'autant plus opposés à cette taxe sur les billets d'avion que les compagnies américaines connaissent de gros soucis. Ainsi, Delta Airlines et Northwest Airlines se sont déclarées en faillite pour pouvoir poursuivre leur programme d'économie drastique. Dans l'immédiat, tous les vols sont maintenus. En France, cette décision qui devrait changer la vie de milliers de riverains dans les campagnes, toutes les décharges de pneus usagés et elles sont nombreuses vont être fermées d'ici deux ans. C'est l'engagement pris aujourd'hui par la ministre de l'environnement Nelly-Hollin. Depuis longtemps, on dénonce les nuisances et les risques liés aux incendies. Laurence De Cherf, Olivier Combe. Tout doit disparaître d'ici trois mois. 4000 tonnes de vieux pneus usagés et abandonnés dans cette décharge près de Toulouse vont trouver le chemin de la sortie au grand soulagement des riverains. Je me suis sûr que ça me faisait peur. Imaginez que c'est pour une raison quelconque que ça se mette à brûler. C'est une catastrophe. Il y a quand même 3000 personnes de Cugno qui devraient être déplacées. Car le risque, c'est bien l'incendie comme ici en Saône-et-Loire. Des milliers de pneus qui peuvent brûler des mois en dégageant des hydrocarbures toxiques. Alors, Nelly-Hollin, la ministre de l'environnement en visite dans ce dépôt à l'abandon près de Toulouse, vient d'annoncer que toutes les décharges seraient vidées. Je pense que l'environnement dont je suis responsable mais dont on est tous responsables, en tout cas, c'est ça aussi. Aujourd'hui, les pneus usagés sont à la charge des fabricants. 40% sont transformés en caoutchouc puis réutilisés. 33% brûlent dans les cimenteries. Et 27% sont réparés, ce sont des pneus de camion. Un recyclage obligatoire qui n'existe que depuis deux ans. qui reste du passif qui s'était accumulé depuis de nombreuses années. Et c'est ce passif qui représente 250 000 tonnes de pneumatiques. C'est énorme sur énormément de sites différents qu'il faut aujourd'hui traiter. D'ici deux ans, 4 millions de pneus abandonnés dans la nature seront donc recyclés. Une pollution qui devrait définitivement disparaître du paysage. L'environnement décidément au goût du jour. Le gouvernement vient d'autoriser le lancement du premier parc français d'éoliennes en mer. Il sera construit au large de la Seine-Maritime à 7 kilomètres environ des côtes. Les engins seront « plantés » sur une profondeur de 23 mètres. Florence Mavic, Dominique Bonnet. Au large de Velette-sur-Mer, ça souffle fort 300 jours par an. Dans quelques années, 21 éoliennes vont surgir à l'horizon, 90 mètres au-dessus des vagues. Voici à quoi ressembleront ces moulins à vent construits par une société allemande. Des machines proches de ces éoliennes danoises en mer du Nord. Sur le front de mer ce matin, la nouvelle fait le tour des habitants. Ça ne pourra peut-être gêner que les poissons. Et peut-être aussi les pêcheurs qui font la soupe à la grimace. Il y a des périodes de l'année où on travaille sur toute cette zone entre Dieppe et Fécamp. On apporte quelques parcs vu l'étendue de ce parc. Cette zone de pêche nous soit retirée. Avec une production totale de 105 mégawatts, le futur parc maritime devrait alimenter en électricité grâce à un câble sous-marin environ 150 000 personnes. Évidemment, on sera loin de la puissance de la centrale nucléaire de Paluel installée à proximité. 30 milliards de kilowattheures par an pour l'une, 300 millions pour l'autre. Un seul parc offshore en France, c'est une goutte d'eau. 100 mégawatts, c'est 1% de l'objectif que nous devrions réaliser d'ici 2010. si nous voulons remplir les engagements que nous avons pris. D'ici 2010, la France doit en effet produire 21% d'électricité à partir de différentes énergies renouvelables. Mais l'éolien maritime, ça coûte cher. EDF rachètera la production à un tarif presque deux fois plus élevé que l'énergie classique. En 2009, les éoliennes maritimes devraient fonctionner à 7 km des côtes. Pour les voir, il faudra une bonne paire de jumelles. La campagne électorale en Allemagne. Plus les jours passent, plus les sondages indiquent que l'écart se resserre. Le chancelier Gerhard Schröder, ici en déplacement à Brême, hier soir, espère renverser la tendance. Il dénonce le programme libéral et injuste, selon lui, d'Angela Merkel. L'une des clés du scrutin se trouve dans l'ex-Allemagne de l'Est. 16 ans après la réunification, le niveau de vie a fait un bond en avant, mais il reste des différences et l'ostalgie, c'est-à-dire la nostalgie des temps communistes est toujours palpable. Envoyé spéciaux Jérôme Bonny, Marine Masson. C'est le symbole de l'ancienne Allemagne de l'Est communiste, la trabant. Elle ne se fait plus, c'est pourquoi ça me fait bien plaisir de conduire une trabant. La trabie est devenue un culte, au point que dans ce magasin de nostalgie, la nostalgie de l'Est, on trouve même des malades de cette époque pour payer 4 euros la boîte de gaz d'échappement du véhicule légendaire. Nous sommes à Eisenhuttenstadt qui s'appela longtemps Stalinstadt. C'était le fleuron de la sidérurgie en République démocratique d'Allemagne. L'entreprise Ecochtal continue de produire mais avec 3 000 ouvriers au lieu de 12 000 autrefois. La ville est frappée par le chômage. L'ostalgie ici est plus qu'une mode, c'est aussi un sentiment d'amertume chez ces ouvriers qui ont travaillé une quinzaine d'années dans cette boucherie industrielle de l'époque communiste fermée en l'an 2000. Tous deux regrettent la convivialité dans l'entreprise du temps où l'on s'appelait camarades. Le soir, on participait à des animations avec les enfants. Entre collègues, il y avait beaucoup plus d'activités. Aujourd'hui, c'est bonjour, bonsoir, chacun pour soi. Des quartiers entiers de la ville sont rasés. Ils ne sont pas insalubres mais inhabités. Depuis la réunification de l'Allemagne, il y a 15 ans, deux millions d'habitants de l'Est sont allés chercher du travail à l'Ouest. Leurs logements sont détruits, ces lycéens savent qu'ils n'ont pas d'avenir ici. Après le bac, je quitterai Eisenhuttenstadt pour aller étudier. J'espère revenir mais je ne sais pas encore. Les Allemands de l'Est du pays n'ont pas l'intention de prendre la machine à remonter le temps pour revenir à l'époque communiste. Mais un bon quart d'entre eux a bien l'intention de sanctionner le gouvernement Schröder accusé de faire la part trop belle au capitalisme. Autre élection en Afghanistan, celle-là. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, le pays va élire un parlement. Le défi est énorme car 70% de la population est illettrée. Le scrutin devrait donc consacrer le pouvoir des chefs de guerre et des chefs de tribus. Les talibans, vous le savez, ont été chassés du pouvoir il y a 4 ans mais l'intégrisme reste influent. Bien sûr, la condition des femmes par exemple reste précaire. Elles ont certes le droit d'être candidates et 20% des sièges leur sont même réservés. Vous avez découvert des candidates mais les mentalités évoluent très lentement. Un drame a récemment secoué et divisé le pays. Il y a quelques semaines, une jeune présentatrice de télévision a été assassinée. Elle était vivement critiquée par les responsables religieux. Reportage Gilles Jacquier. C'était le plus beau sourire d'Afghanistan. Cette jeune présentatrice de 24 ans animait un programme musical. Des clips venus d'Inde. Très vite, l'émission s'attire les foudres des ultra conservateurs. Jugée dérangeante, elle est licenciée par la chaîne puis retrouvée morte chez elle avec une balle dans la tête. Trois mois plus tard, Tolo TV lance une nouvelle émission consacrée aux femmes. Mais cette fois-ci, à côté de la remplaçante de Shaima, il y a un animateur, un homme. Sa présence, une garantie pour les plus intégristes. C'est lui d'ailleurs qui nous donne la version officielle de la mort de Shaima. Le problème de Shaima est d'ordre psychologique. Elle avait de gros soucis. C'est pour ça qu'elle a décidé de se suicider. Un suicide, dit-il, mais pas pour le père. Il y a la balle dans la tête, mais il retrouve le corps de sa fille avec le visage tuméfié. Il accepte de nous recevoir malgré les risques. On découvre un homme fatigué et menacé. Toute sa famille est en fuite au Pakistan. Shaima, elle, a été tuée parce qu'elle travaillait à la télévision. Elle a osé montrer son visage. Avant le meurtre, elle était suivie en permanence par des inconnus. Elle ne pouvait plus sortir d'ici sans se cacher sous sa burqa. L'enquête de police est classée. La thèse du suicide arrange les autorités. La loi tribale convient parfaitement à une société conservatrice. Et même aujourd'hui, d'anciens talibans et seigneurs de la guerre peuvent se présenter aux élections parlementaires. C'est le cas d'Abdoul Rasoul Sayyaf, un fondamentaliste que nous avons rencontré dans son fief. Proche de Ben Laden avec lequel il créa les camps d'entraînement pour combattants étrangers, son discours radical sur les femmes ne l'empêchera pas d'être élu. On interdit à une afghane dans notre pays de se promener les mains nues. Alors, imaginez notre réaction lorsqu'on les voit à l'étranger dévêtues. C'est insultant. Quatre ans après l'intervention américaine, l'Afghanistan s'accroche à ses traditions. Seul espoir, 25% de femmes composeront le futur parlement afghan. Une chance pour leurs droits. Et 500 observateurs internationaux sont en train d'arriver sur place pour assister à ce scrutin dimanche. En bref, encore à l'étranger, en irak l'offensive d'Al-Qaïda continue. Pardonnez-moi. Trois attentats suicides ont fait au moins 23 morts et des dizaines de blessés à Bagdad. Attaque revendiquée par le groupe du radical Zarqawi. Selon lui, il s'agit d'une réponse à l'offensive américano-irakienne dans le nord du pays. Le président irakien Djalal Talabani, présent à New York, a lancé un appel désespéré à la communauté internationale pour qu'elle l'aide à lutter contre le terrorisme. Toujours à New York, le Premier ministre israélien Ariel Sharon s'est exprimé il y a quelques minutes à la tribune et il a tendu la main aux Palestiniens. Ce sont les mots qu'il a employés en parlant de réconciliation. Ils ont droit à un État qui leur est propre, dit-il. Hier, le Premier ministre israélien avait indiqué que les Palestiniens devaient faire la preuve de leur capacité à gérer et à lutter contre le terrorisme à Gaza avant d'évoquer un éventuel retrait israélien de Cisjordanie. En France, l'invasion des chenilles, en particulier sur le littoral atlantique, notamment dans les forêts de pin. Elles se déplacent par centaines, accrochées les unes derrière les autres. Attention, elles sont urtiquantes. à la boule où les grands moyens sont déployés. Romuald Bonan, Michel Hivert. Pour ces pilotes, une guerre biologique vient de commencer car si vu du ciel, l'ennemi est quasi invisible. Il est pourtant omniprésent, dissimulé dans ses massifs de pin. Cela dit, ses tâches blanches, des cocons en construction, des milliers sur des centaines d'hectares qu'il faut détruire au maximum. Pour retrouver ces insectes, on a une cartographie sur l'ordinateur qui nous donne avec les parcelles qui ont été dessinées, préparées sur cet ordi et qui nous guide sur les zones où il y a le plus de chenilles processionnaires. Car leur véritable cible, c'est cet insecte brun, la chenille processionnaire. Glottis dans son nid, l'animal qui ne mesure pour l'instant qu'un à deux centimètres est inoffensif. Mais pour ces spécialistes, le temps est compté car d'ici quelques semaines, les larves deviendront redoutables. Les risques principaux, c'est de la défoliation. On voit d'ailleurs ici des aiguilles qui sont consommées. Et deuxièmement, à partir du troisième stade de l'arvers, ces chenilles vont devenir urtiquantes et poser des problèmes en matière de santé publique. Risques d'édème et d'allergie grave pour les humains. Quant aux forêts de pain maritime et de pain laricio, voilà le sort qui leur est réservé si rien n'est fait. Des arbres rongés en quelques années, des dégâts constatés désormais de la Bretagne à l'Espagne et le long des côtes méditerranéennes. Seule solution alors, l'épandage par hélicoptère du seul agent toxique connu pour la chenille. C'est un traitement biologique à partir d'une bactérie qui est le bacillus thuringiensis qui est un ennemi naturel des chenilles. En fait, il les empêche de manger. Elle ne peut plus manger quand elles sont atteintes par le bacille et donc, elles meurent au bout d'un ou deux jours. Un traitement sans risque pour les habitants survolés mais qu'il faudra renouveler chaque automne tant l'animal prolifère désormais. Qui a parlé de morosité économique ? Le festival de la plaisance vient de commencer à Cannes et jamais on a vu autant de monde autant d'acheteurs pour des yachts en tout genre. Plus les bateaux sont grands, plus les bateaux sont luxueux, mieux ils se vendent. Julien Beaumont, Philippe Turpeau. A vendre yacht, prix 15 millions d'euros soit 45 000 euros le mètre carré. Visite guidée pour Omar Harfouch et Elena. Donc voici la partie importante. Lui pèse 70 millions d'euros son secteur d'activité la presse et tout est bon pour le séduire. TV Escamotable sorti en mer car monsieur est exigeant. C'est un bateau qui n'est pas très très grand. Il fait à peu près 40 mètres mais quand on est dessus on a l'impression qu'il fait beaucoup plus parce qu'il est très bien fait, chaque fois est très bien utilisé. Omar et Elena ont intérêt à se dessiner vite pour ce bateau où il y a 10 acheteurs potentiels preuve que le secteur se porte bien. Je pensais que le nombre de millionnaires et de milliardaires augmente chaque année. C'est un faible pourcentage par rapport à la planète mais ça fait quand même beaucoup de milliers de personnes et le rêve de chaque personne un jour c'est d'acquérir un yacht. C'est justement à cette clientèle que s'adresse ce salon. 500 bateaux et une tendance toujours plus beau, toujours plus cher, toujours plus grand. Un bateau de 20 mètres c'est le propriétaire d'un 12 mètres il y a une dizaine d'années. Donc simplement petit à petit les gens voulaient des bateaux plus confortables recevoir le mieux possible leurs clients, leurs amis. Mais il n'y a pas que les gros qui font rêver. Ici pas de cabine, pas de télé et même pas 10 mètres de long. Ça c'est pas fait pour le premier couillon du dimanche, c'est pour les purs, les purs voileux. Comptez 100 000 euros tout de même, ça fait cher, la balade. Les journées du patrimoine ce week-end, l'occasion vous le savez de visiter de nombreux monuments et bâtiments généralement fermés au public. Un exemple original et des paysans, le phare de Cordouan. C'est le dernier phare en pleine mer encore habité. Il est classé monument historique et depuis des mois il vit au rythme des travaux un chantier hors normes pour le protéger des assauts de la mer. Sur place, David Bazier, Bernard Bonnard. Quand le phare de Cordouan est en travaux, c'est en plein océan qu'il faut monter les échafaudages, hisser les grues. Une vingtaine d'hommes travaillent jour et nuit d'arrache-pied pour terminer avant l'hiver le nouveau bouclier du phare. 70 ans de tempête ont fissuré l'ancienne protection. C'est un béton qu'on fabrique sur le phare. On a les graviers, le sable, et l'eau qui arrive par barge depuis le continent et sur les stackades on mélange tout ça et on le pompe pour venir ici. Le chef de chantier c'est la marée. Les coefficients commandent les horaires de travail. L'eau commence à monter. On a commencé à bétonner à 13h et puis là il est 16h. Et là il faut s'arrêter. C'est l'heure pour le gardien de phare de fermer Cordouan. On a oublié de refermer les portes pour éviter de tout casser. Ah là on va être isolé complètement. 7 jours isolés, 7 jours de repos à terre c'est le rythme de l'équipe de chantier. Pour se détendre il y a le repas pris tous les jours au milieu de l'océan. C'est vraiment exceptionnel surtout que le site est magnifique. Bon après une bonne journée après la douche bon ben on apprécie le paysage. Et quand il fait beau bon maintenant on n'a pas eu de mauvais temps alors on verra parce que ça doit être impressionnant aussi. Mais pour le gardien un phare habité par 20 personnes ça n'est plus vraiment un phare. Là ils sont au boulot nous on est là après ils vont manger ils sont invités au lit pour embaucher ce soir ils n'arrêtent pas ils n'arrêtent pas on n'a plus notre tranquillité de garder le phare. La lumière du phare s'est allumée pendant quelques heures c'est le seul moment de repos de la journée. La chapelle du phare retrouve sa quiétude mais à minuit tout recommence. Après six mois à travailler au gré des marées les organismes sont fatigués. Il faut se faire violence pour se remettre au boulot au milieu de la nuit enfin après ne pas avoir dormi. Petit matin le bouclier est encore un peu plus avancé fin des travaux impératifs avant les tempêtes de novembre. Voilà une belle idée de visite mais il faut avoir un bateau. La disparition du réalisateur Robert Wise deux de ses films ont marqué le cinéma West Side Story et La Mélodie du Bonheur sa carrière avait débuté dans les années 40 aux côtés d'Orson Welles il avait 91 ans Emmanuel Lambert. West Side Story 1961 c'était lui. Cette version new-yorkaise de Romeo et Juliet est un immense succès au total 10 Oscars dont un pour Robert Wise meilleur réalisateur. Mais derrière cette comédie musicale légère et entraînante une question politique comme dans tous ses films ici l'intégration des Portoriquains aux Etats-Unis. Dans le jour où la Terre s'arrêta à nouveau la peur de l'autre Wise dénonce à travers un film de science-fiction la guerre froide et la paranoïa. Nous venons à des mystères de paix. Mon idée du cinéma c'est d'abord que les films doivent à la fois distraire et dire quelque chose un commentaire sur l'homme sur le monde qui l'entoure. Il est engagé comme monteur par Orson Welles avant de passer derrière la caméra en 1944. En 55 ans de carrière il touche à tous les genres western épouvante films de guerre. 1965 La mélodie du bonheur séduit l'Amérique. Nouvel Oscar pour le réalisateur. Robert Wise s'est éteint à 91 ans il laisse son oeuvre sa mélodie 31 films qui font le bonheur du cinéma hollywoodien. Sport, football la première phase de la Ligue des champions et la déception pour les Lillois qui ont tenu le choc face à Benfica tout le match avant de craquer dans les toutes dernières secondes. Victoire des Portugais 1-0 but signé Micoli dans le temps additionnel. Fin de ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Patrice Drevet point route Valérie Maurice 20h55 donc envoyée spéciale Guylaine Chenu Françoise Jolie 23h campus Guillaume Durand qui reçoit entre autres Jack Lang et Sabine Azema 1h moins 10 dernier journal Laurence Piquet dès 6h30 télématin autour de William Lémergie 13h Élise Lucet à 20h et tout le week-end vous retrouverez Béatrice Schoenberg On se quitte sur ces images d'un nouvel immeuble à Barcelone à Montserrat plus précisément il a été conçu par l'architecte français Jean Nouvel une tour circulaire de 35 étages 140 mètres de haut qui sera inaugurée demain par le roi Juan Carlos en attendant vous le voyez les lumières multicolores étaient testées la nuit dernière Barcelone décidément capitale de l'architecture à lundi pour le faire par le roi pour le roi 5 à l'architecture pour le roi en el ème le roi évidemment